Alors Florian Rigaud, la grotte de tous les mystères. En fait j'ai écrit ce livre, je suis depuis 5 ans dessus. C'est une histoire policière au démarrage, ça démarre comme un polar où on trouve 3 morts sur Paris. Et puis en fait de fil en aiguille on descend sur Brie, on va à Thérasson, on part à Montignac pour la grotte de Lascaux. Et dans la grotte de Lascaux on y découvre un terrible secret. Pourquoi la grotte, la véritable grotte de Lascaux a été fermée en 1963 ? Ce n'est pas forcément pour ce qu'on nous a appris. Et ça le secret ça se retrouvera dans le livre. C'est mon premier roman, la grotte de tous les mystères. On le retrouve aux éditions Lucien Souni et on peut le trouver un peu partout où vous voulez. Et si vous ne le voyez pas vous pouvez le commander bien sûr. L'idée première en fait d'écrire ce livre c'est qu'avant j'étais auteur de chansons. J'ai écrit pendant 12 années pour le groupe Sandrine. Un groupe local du côté de Brive et ses alentours. Et puis un jour la vie a fait que j'ai dû m'arrêter parce que j'ai eu des enfants. J'ai dû travailler également pour avoir une maison etc. Mais l'écriture me manquait donc le virus de l'écriture. J'avais une idée depuis plusieurs années, une idée de roman. Et je me suis lancé, ça a duré 5 bonnes années. Et au final j'ai trouvé un éditeur et voilà le roman est là quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada